Bonjour et bienvenue sur Algomus. Nous parcourons toujours un petit peu les vidéos sur les bases de données et après avoir vu comment ressortir toutes les informations dont nous avons besoin de notre base de données, les regrouper dans le dictionnaire des données, puis de construire les différents modèles, modèles conceptuels de données, puis passer au modèle logique, au modèle physique, et enfin à la transcription en SQL de notre modèle, nous avons vu tout le cheminement pour construire une bonne base de données. Mais est-ce qu'on est sûr finalement que le modèle sur lequel on est arrivé et respecte toutes les règles pour avoir une base de données optimisée et qui limite au maximum les redondances ? La méthode Meurise nous propose encore une fois de vérifier notre travail. Pour cela, elle nous propose ce qu'on appelle les formes normales, c'est-à-dire que ce sont des règles qui permettent de modifier si notre schéma a bien été conçu, a bien été pensé, ou s'il y a des choses qui peuvent devenir des problèmes par la suite. Je pense notamment à des informations redondantes qui devraient, par exemple, lors d'une mise à jour, être mises à jour chacune de leur côté, donc on perdra énormément de temps. De problèmes, par exemple, lors de la suppression d'une information dans une base de données, qui ne seraient pas forcément reliées directement avec une clé étrangère à une autre entité, et donc la suppression devrait être un petit peu plus compliquée à gérer. Donc en fait, les formes normales nous permettent de vérifier que le travail de conception a été bien fait pour chacune des entités, et on nous permet de nous poser quelques questions pour améliorer un petit peu l'analyse de notre base de données et d'avoir la base de données la plus optimisée possible. Je vous propose donc aujourd'hui de voir quelles sont ces règles et comment les appliquer. Donc les formes normales permettent en fait de valider nos choix de conception et mettent parfois en lumière des solutions plus adaptées ou des points de blocage. C'est-à-dire que parfois, on va se rendre compte qu'il y a peut-être une idée qui a été mal perçue, mal conçue, et en fait, le problème, c'est qu'à partir du moment où vous mettez votre structure de base de données en place, toutes les modifications de structure de votre base de données vont être un petit peu coûtantes. C'est-à-dire que si vous avez déjà rempli votre base de données avec énormément de données et que vous vous rendez compte que la conception a été mauvaise, en fait, la rectification peut des fois aboutir à quelque chose de très coûteux en termes de ressources. C'est-à-dire que vous pouvez arriver peut-être à devoir remigrer toutes les données de votre base de données vers une nouvelle structure. Donc on va essayer, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'au moment de la conception de la base de données, essayez le plus possible en fait de la mettre à l'épreuve des formes normales et de voir si elle respecte effectivement toutes les formes normales et ce qui nous donnera déjà une bonne indication de savoir si notre base de données est robuste et fiable. Donc les formes normales nous permettent d'éviter les problèmes de redondance de données qui pourraient occasionner des soucis lors des mises à jour et des suppressions, qu'on en a déjà parlé. Si les données sont présentes à plusieurs endroits dans votre base de données, si ces données doivent être mises à jour, vous aurez à les mettre à jour à tous les endroits où cette donnée est présente. Et donc ça peut prendre énormément de temps, ça peut donner des requêtes compliquées à écrire, et donc c'est à l'éviter au maximum quand on conçoit une base de données. Donc un modèle qui respecte les formes normales sera plus flexible et plus facile à utiliser. Donc je vous propose au travers de cette vidéo de parcourir les différentes formes normales et de voir en quoi elles consistent. La première forme normale, donc on dit qu'une relation est en première forme normale si tous les attributs ne contiennent qu'une seule valeur atomique. Alors qu'est-ce qu'on appelle une valeur atomique ? Encore une fois, c'est une règle un peu qu'il faut optimiser, qu'il faut prendre selon le cas qu'on essaie de gérer. On a par exemple la gestion d'une table de clients. On avait dit que notre client a été identifié par son adresse mail. C'est un identifiant classique puisqu'il est automatiquement unique, comme pour elle être un numéro de sécurité sociale par exemple. On a les attributs de notre client qui sont son nom, son prénom et son adresse postale. Et le champ qui va ici nous intéresser est son adresse postale. Donc on dit que l'adresse du client n'est pas atomique parce que cette table, par exemple, ne permet pas de chercher les clients par ville. En effet, même si l'information de la ville du client est forcément possible dans... Elle est présente dans votre table. Pour tout le monde, on a l'adresse du client et donc on a forcément le code postal et la ville. En fait, il est compliqué de chercher par ville dans ce genre de tableau. Vous pouvez prendre l'exemple d'un tableur, par exemple, si vous utilisez Excel ou LibreOffice. Vous pouvez mettre ce genre d'informations dedans. Et vous avez, par exemple, la possibilité de mettre des filtres automatiques. Mais à partir du moment où vous mettez l'adresse complète dans la même colonne, vous vous rendez compte que vous vous bloquez la possibilité de chercher par ville. Alors, cette valeur atomique, en fait, elle est dépendante un petit peu de ce que vous voulez faire avec votre système. Effectivement, si l'adresse de votre client est une adresse que vous voulez utiliser telle quelle parce que la seule chose que vous voulez faire, c'est adresser des courriers à votre client et c'est dans ce but-là que vous gardez son adresse, en fait, ça ne posera aucun problème. La seule limitation que cela va vous faire, c'est si, par exemple, vous voulez chercher les clients par ville ou si vous voulez voir, par exemple, organiser vos tournées en fonction du département du client. Là, pareil, le département est bien noyé dans le code postal, mais le code postal est lui-même noyé dans le même champ que toute l'adresse. Et donc, vous aurez énormément de mal à l'extraire. Si jamais vous voulez chercher par ville ou par département, ce que nous propose la première forme normale, c'est de diviser l'adresse en éléments plus atomiques. Et donc, en fait, on divise l'adresse complète en numéros et voies, code postal dans une colonne, et la ville du client dans une autre colonne. Donc, je vous ai mis le tableau ici à quoi va ressembler la même table après l'application de la première forme normale. Cette fois-ci, on voit que l'adresse est divisée en trois colonnes. La voie, le code postal et les clients. Et on se rend compte que dans cette configuration, on pourra chercher un client d'après sa ville de résidence et on pourra même chercher, à partir du code postal, par exemple, quel est le département d'un client si jamais on veut organiser des tournées de livraison par client. Voilà pour la première forme normale. La deuxième forme normale. Donc, on dit qu'une relation est en seconde forme normale si elle est en première forme normale. Donc, c'est ce qu'on a vu. C'est sur l'atomicité de l'information et que chaque attribut non-clé a une dépendance pleine et entière par rapport à sa clé primaire. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là ? Ça veut dire que la clé primaire permet en fait d'identifier à coup sûr les attributs. On avait vu, par exemple, qu'un client était défini par son numéro de client ou alors par son adresse mail. Et à partir de ce numéro de client, en fait, on peut retrouver toutes les informations du client. Le nom, le prénom, son adresse et ainsi de suite. À partir du numéro de client, on peut retrouver finalement toute la fiche du client. Imaginons qu'on a le cas suivant. On a un client qui peut commander un article. Donc, on a une association commande qui va relier le client qui commande à l'article qui est commandé. Et on a mis le temps en troisième... La date est l'heure. On a mis en troisième entité reliée par cette association pour permettre au client d'acheter plusieurs fois le même article. Imaginons maintenant que, au niveau de la conception, on soit arrivé à un modèle physique où on a décrit la commande comme une entité qui contient le numéro de client, la date et l'heure et le numéro de l'article en identifiant. Donc, la concaténation des trois identifiants des entités qu'elle relie. Qu'on ait rajouté la quantité qui était l'élément déjà qui était dedans la commande qui est la quantité d'articles commandés par le client à cette date-là. On se rend bien compte que la quantité dépend effectivement des trois identifiants des entités qu'elle relie. et qu'on mette la désignation de l'article également dans commande. La désignation de l'article, en fait, qui est une information qui était dans article. On se dit que, ben, comme le numéro de l'article, il avait déjà été migré, ben, la désignation de l'article, si on l'a migré aussi, en fait, on n'aurait plus besoin de créer une table article. On pourrait se dire ça. Eh bien, ça va poser un problème au niveau de la seconde forme normale. Puisque dans cet exemple, la désignation de l'article dépend uniquement du numéro de l'article et est indépendamment du numéro de client et de la date. Par exemple, si on représente la table, on se rend compte qu'à partir du moment où on a un numéro d'article 102, en fait, 102 va représenter toujours un marteau. Dans la ligne 1, dans la ligne 4, et dans la ligne 5, on a toujours cette dépendance entre le numéro d'article et le marteau. Et on voit, en fait, que la désignation de l'article n'est absolument pas en fonction de la date de la commande ni du numéro de client, mais est uniquement basée sur le numéro de l'article. Et vous voyez, en fait, que ceci va impliquer des redondances. C'est-à-dire que, à chaque fois que vous allez avoir un numéro d'article 102, vous allez avoir marteau. Donc, en fait, cette information, elle est redondante. Vous avez 3 fois marteau qui est affecté à 3 fois 102. Ça fait de la répétition, ça fait de la redondance, et ça va vous créer des informations en trop. Ça va vous créer des informations en trop que vous avez à gérer. Vous avez créé une... Au lieu d'avoir une seule fois la ligne qui va vous dire que le numéro d'article 102 correspond à marteau, eh bien, cette information, vous l'avez déjà 3 fois dans ce tableau de 5 exemples. Donc, encore une fois, quand on essaie de créer une base de données, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir, en fait, d'utiliser le minimum de place possible, le minimum de lignes possible pour que l'on puisse parcourir le plus rapidement possible les tables et ne pas avoir à parcourir des lignes qui ne servent à rien. Et donc, la solution pour arriver en deuxième forme normale dans cette relation-là, c'est de sortir les informations de l'article qui n'ont rien à voir avec la totalité de la clé primaire. Je rappelle que la désignation de l'article n'était absolument pas définie par le numéro de client ou la date et l'heure, mais uniquement par le numéro d'article. En fait, on a sorti la désignation de l'article. On l'a reliée au numéro d'article qui est l'identifiant, qui est le numéro d'identifiant de l'article. Donc, c'est ça qui va déterminer la désignation de l'article. Et la commande, maintenant, se limite uniquement aux identifiants numéro client, date et heure et numéro d'article, qui sont les trois identifiants qu'on a récupérés dans les trois entités qui étaient reliées par l'association. Et la quantité d'articles, parce que la quantité d'articles, c'est la quantité de l'article 102 qui a été achetée le 1612 par le numéro client 1. Donc, on se rend compte que cette quantité, elle, elle est bien dépendante des trois identifiants. Donc, elle, elle peut rester dans l'entité commande. Donc, ceci apporte les modifications suivantes à notre modèle physique. Cette fois-ci, on a une commande dont l'identifiant est le numéro client, la date, heure et le numéro d'article qui contient qu'un seul attribut qui est la quantité. Et on va avoir la création d'une nouvelle table article qui, cette fois-ci, va avoir comme identifiant un numéro d'article et comme unique attribut de la désignation de cet article. Voilà, cette fois-ci, on est revenu en seconde forme normale. Pour la troisième forme normale, on va continuer, c'est toujours un petit peu un briquet, toujours un petit peu cette notion de récursivité. Donc, une relation est en troisième forme normale si elle est déjà en seconde forme normale. C'est ce qu'on a déjà vu, atomicité et dépendance par rapport à l'identifiant. Et que tous les attributs non-clés ne dépendent pas d'un autre attribut non-clé. Donc, on avait vu qu'un attribut non-clé devait être déterminé par la clé. Mais là, on est dans le cas où un attribut non-clé qui n'est pas présent dans la clé peut, en fait, être déterminé par un autre attribut qui n'est pas dans la clé. On va voir un petit exemple tout de suite. On a symbolisé, par exemple, une table commande qui est, cette fois-ci, identifiée par un numéro de commande. Cette fois-ci, en fait, on a essayé de grouper, on a créé à chaque fois une nouvelle commande à laquelle on a donné un numéro séquentiel pour identifier. Cette commande contient le code du client, le nom du client et le référence de l'article dans le référence article qui sont concernés par la commande. Et donc, dans la commande 1, c'est le client 102 du rang qui va, en fait, commander un article 3. OK. Déjà, cette structure n'est pas vraiment intéressante puisqu'on se rend compte que pour un numéro de commande, on ne peut avoir qu'un seul client et qu'un seul article commandé. Mais bon, ce n'est pas ce qui nous préoccupe là. Là, ce qui nous préoccupe, c'est qu'on a un code client qui est un argument non-clé puisque la clé de la commande, c'est le numéro de commande et un non-client qui, en fait, le non-client ne dépend pas du numéro de commande mais dépend du code client, c'est-à-dire de l'identifiant client. Et en fait, là, on a donc une information non-client qui ne dépend pas de l'identifiant de l'entité commande. Donc ça, c'est un souci puisque vous voyez qu'on a à nouveau créé une notion de redondance. Si jamais on avait eu deux fois le client 102, on aurait eu deux fois la relation 102 du rang. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas intéressant d'avoir puisqu'en fait, on crée de l'information en doublant, on crée des relations en doublant. Donc comment est-ce qu'on peut utiliser la troisième forme normale pour revenir à quelque chose de plus intéressant ? Eh bien, le nom client ne dépend pas du numéro de commande mais du numéro de client. Ça, on l'a vu, qui est un élément non-clé. Et donc, en fait, comme il y a dépendance entre le code client et le nom du client, en fait, cela va aboutir à une nouvelle table qui s'appelle client qui va être identifiée par un code client qui va contenir comme attribut le nom du client. Et en fait, de la commande, on va sortir le nom du client et le lien avec le client va continuer d'être fait sur le code client. Donc la commande numéro 1 va concerner le code client 102, donc du rang, avec la référence d'article 3. Donc là, il y aura certainement encore une table d'articles qui va nous permettre de faire le lien. Et cette fois-ci, on a de nouveau sorti les informations, en fait, qui ne dépendaient pas directement de la clé, mais là, qui dépendait d'un autre argument non-clé pour ne plus l'avoir dans la table commande. Et la différence, l'impact que cela va avoir sur notre modèle physique, c'est que cette fois-ci, nous allons avoir la table commande qui va être identifiée par un numéro de commande qui n'aura plus le nom du client. Et le nom de client va se retrouver, lui, dans une table client qui sera identifiée par le code client, code client qui va être une clé étrangère de la table commande qui va permettre de faire le lien pour savoir à quel client correspond la commande. Donc, on arrive maintenant à la forme normale de Boyce Code. Alors, pourquoi elle intervient maintenant ? Eh bien, je suppose que il faut la voir un petit peu comme une forme normale 3.5, donc quelque chose qui s'insère entre la troisième forme normale et la quatrième. Donc, on dit qu'une relation est en BCNF, c'est-à-dire en Boyce Code Normal Form. Je vais garder un petit peu cette abréviation pour faire un petit peu plus court. Si elle est effectivement déjà en troisième forme normale et que les seules dépendances fonctionnelles sont du type clé vers attribut non clé. Donc, si un attribut non clé permet de déterminer un attribut clé, la relation n'est pas en forme normale de Boyce Code. Là, on a vu, en fait, pour l'instant, c'est que les attributs doivent toujours dépendre de la clé. Si maintenant, on a la relation inverse, c'est-à-dire que la clé est en fait dépendante d'un attribut non clé, là, on va avoir un problème également. Donc là, pour symboliser ça, on a créé une table d'inscription qui contient idées étudiants, donc l'identifiant de l'étudiant qui s'inscrit, l'identifiant du cours auquel l'étudiant s'inscrit et le nom de l'enseignant. Imaginons maintenant que chaque enseignant, dans notre cas bien précis, enseigne un seul cours. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez l'enseignant que vous avez, vous savez quel est le cours qu'il va vous enseigner, puisqu'il n'enseigne aucun autre cours. Donc là, c'est vraiment dans notre cas précis. Vous avez un enseignant qui n'enseigne qu'un seul cours. Monsieur BDD, par exemple, il va enseigner que la base de données et Madame C-Sharp, elle va enseigner que du C-Sharp. Et vous vous rendez compte que dans l'inscription, en fait, la clé, c'est la juxtaposition de l'idée de l'étudiant et l'idée du cours. Mais une partie de la clé, c'est-à-dire que l'idée du cours, est imposée en connaissant l'enseignement, l'enseignant, alors que l'enseignant, l'enseignant, pardon, est un élément non-clé. Et donc, on a un élément non-clé qui détermine une partie de la clé. Donc, on n'est pas en forme normale de Boyce Code. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce genre de problème ? Eh bien, dans le cas où un enseignant n'enseigne qu'une seule matière, donc en connaissant un enseignant, on retrouve le cours auquel il enseigne, donc un élément non-clé qui détermine une clé, cela crée des redondances dans la table. Donc, le mieux est de séparer de l'inscription les enseignants. Donc là, on va créer une table d'enseignants et chaque enseignant sera en fait identifié par un identifiant d'enseignant et contiendra aussi le sujet qui l'enseigne. Et donc, en fait, la table d'inscription, elle, va en fait faire le lien entre l'étudiant et l'enseignant. Et donc, si l'étudiant 1 a un lien avec l'enseignant 1, cela veut dire qu'il va avoir M. BDD qui va lui enseigner de la base de données. Et donc, encore une fois, il va y avoir une division des informations sur deux tables. L'inscription, cette fois-ci, va prendre comme identifiant l'idée de l'étudiant et l'idée de l'enseignant. Et la nouvelle table d'enseignant, elle, va être identifiée par l'idée de l'enseignant. Puis, il y aura le nom de l'enseignant comme attribut et enfin, le sujet qui est enseigné par cet enseignant. La quatrième forme normale, on en arrive bientôt au bout. On peut dire qu'une relation est en quatrième formale si elle est en forme normale de Boyce Code, le BCNF, et que les seules dépendances multiévaluées sont celles où une clé détermine une colonne. Donc là, par exemple, on est dans ce cas bien précis où on veut symboliser quels sont les cours et les loisirs d'un étudiant. Donc, on a décidé de créer une table étudiant dans laquelle on a un numéro d'étudiant qui identifie l'étudiant. Donc, c'est nouveau un numéro séquentiel. Et en fait, on se retrouve avec une colonne où il y a les cours que l'étudiant suit et une colonne où les loisirs que suit l'étudiant. Et là, on se rend compte directement d'une chose, c'est que les cours de l'étudiant et les loisirs de l'étudiant ne sont pas du tout les mêmes. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas du tout liés entre eux. Ce n'est pas parce qu'un étudiant fait de la base de données qu'il fera forcément du football. Et ainsi de suite. Donc, on a deux éléments qui ne sont pas du tout liés entre eux. Et là, par exemple, vous allez vous rendre compte également que si jamais l'étudiant n'a pas le même nombre de cours que de loisirs, vous allez devoir créer des informations dupliquées. Là, par exemple, l'étudiant numéro 2 fait de la base de données et du C-Sharp, mais par contre, son seul loisir, c'est la lecture. Du coup, la lecture va se retrouver sur deux lignes pour devoir être dupliquée. Pareil pour l'étudiant 3, lui, il fait du basket et des arts martiaux. Par contre, en cours, il ne suit que le C-Sharp et donc le C-Sharp va devoir être dupliqué. Donc là, on sent déjà qu'il y a une grosse erreur de conception. Et on voit aussi, par exemple, que pour l'étudiant 1, qui lui suit bien de cours la base de données, le C-Sharp, et a bien deux loisirs, le football et la guitare, on se rend compte qu'on a une ligne BDD football et une C-Sharp guitare, on aurait très bien pu avoir une ligne C-Sharp football et une BDD guitare. Donc ça veut dire qu'on aurait pu avoir deux façons d'écrire en fait la même information. Donc là, on commence à sentir déjà qu'il y a une grosse erreur au niveau de la conception. On a essayé de représenter dans une même table des informations qui n'avaient aucun lien les unes avec les autres. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là, en fait ? Eh bien, il faut déterminer, il faut se rendre compte déjà effectivement que les cours et les loisirs n'ont aucun lien l'un avec l'autre. Et donc, en fait, ils n'ont rien à faire dans la même table. Et dans ce cas-là, il vaut donc mieux séparer les deux notions, d'avoir d'un côté le cours auquel est inscrit l'étudiant, donc l'étudiant 1 est inscrit en base de données et en C-Sharp, l'étudiant 2 en base de données et en C-Sharp et l'étudiant 3 en C-Sharp. Et en ce qui concerne les loisirs, l'étudiant 1 fait du football et de la guitare, l'étudiant 2 fait de la lecture et le 3 fait du basket et des armes martiaux. Et en fait, au niveau, l'impact sur notre modèle physique fait qu'au lieu d'avoir une table, on va en avoir deux. Une qui va s'occuper des cours, qui va avoir le numéro d'étudiant et le numéro de cours en identifiant et une qui va s'occuper des loisirs, qui va avoir le numéro d'étudiant et les loisirs de l'étudiant en clé. Donc là, on est en quatrième forme normale et vous voyez qu'en fait, toutes les formes normales évitent, enfin, la plupart des formes normales évitent qu'on ait des redondances dans les informations puisque c'est vraiment les redondances qui vont nous poser problème dans l'optimisation de notre base de données. Et donc, on en arrive à la cinquième et dernière forme normale, la cinquième forme normale de la cinquième forme normale en fait, on dit qu'une relation est en cinquième forme normale si elle est en quatrième forme normale et qu'il n'est plus possible de décomposer une table sans perdre d'informations. Donc là, par exemple, on a une relation entre un produit qui est vendu par un fournisseur et qui est acheté par un client. Donc comment on peut dire cette table ? En fait, on a un portable qui est fourni par la marque Asus et qui est acheté par le client Michel. On a un portable qui est vendu par MSI et qui est acheté par le client Robert. L'idée qui est derrière, c'est qu'on sent qu'il pourrait y avoir des relations simplement entre le fournisseur et le client pour dire par exemple que tel fournisseur fournit tel matériel à tel client. Non, justement pas qu'il soit le fournisseur de tel client. On pourrait dire que le fournisseur, par exemple, fournit un tel produit et que le client achète un produit. On pourrait essayer de décomposer cette relation pour avoir moins de lignes dedans et pour avoir des relations plus petites. C'est ce qu'on a fait, par exemple ici. On a essayé d'avoir une relation fournie qui permet de dire qu'un fournisseur fournit un produit, qu'un client achète un produit et qu'un fournisseur alimente le client. Seulement, la cinquième forme normale, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit si jamais on décompose la relation ternaire en relation binaire mais qu'on perd de l'information, ça veut dire que la relation ternaire était déjà en cinquième forme normale. Là, par exemple, quel est le problème ? On sait que Michel, par exemple, achète un portable puisque c'est écrit ici, il achète un portable sauf qu'on sait qu'Asus, MSI et Dell peuvent fournir des portables. Asus vont à portable, MSI vont à portable, Dell vont à portable. Michel est client d'Asus et Michel est client de Dell. Il est impossible de savoir avec cette relation si Michel achète un portable Asus ou si Michel achète un portable Dell. Et vous voyez dans cette relation qu'en la décomposant en relation binaire, on a perdu un niveau d'information. On a perdu quelque chose, une information qu'on ne trouvera plus jamais. Et donc, ça veut dire que dans ce cas-là, il faut rester sur la relation ternaire qui est en fait la seule relation qui nous permet de garder toutes les informations cohérentes. Voilà, donc j'en ai terminé avec les cinq formes normales. Il faut savoir que ces formes normales, il en existe d'autres. Je crois qu'il en existe sept en tout. Mais en fait, la sixième et la septième sont des prolongations des formes normales que l'on vient déjà de voir. Ce sont des cas particuliers des formes normales que l'on vient de voir et que finalement, elles n'apportent pas grand-chose au niveau de l'analyse de notre base de données. Donc au travers de ces formes normales, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que ce sont des règles à appliquer pour voir en fait si notre analyse a été correcte et si nous avons bien modélisé notre base de données. L'intérêt est effectivement de ne pas se retrouver bloqué au niveau de nos recherches, comme on l'a vu avec la première forme normale qui a insisté sur l'atomicité. Et les autres formes normales en fait ont insisté sur le fait que les redondances de notre base de données vont nous provoquer des problèmes lors de la suppression ou lors de la mise à jour de données. Donc si jamais on repasse intégralement sur le modèle physique que nous avons mis en place, nous, à travers de ces formes normales, nous pouvons voir si le modèle physique est quelque chose de stable, de robuste et si nous n'avons pas vraiment fait d'erreur de conception. Donc à partir du moment où notre modèle a franchi tous les tests, toutes les règles de forme normale, nous savons que notre solution est robuste, fiable et que nous n'aurons pas de problème de redondance lorsque nous aurons des choses, des mises à jour à faire, des suppressions ou des ajouts et que l'accès à notre base de données sera fait dans un temps optimal. Voilà, donc cette vidéo termine un petit peu l'optimisation et l'analyse de notre base de données et donc je vous donne rendez-vous à très vite pour voir maintenant comment on peut implémenter ça dans un système de gestion de base de données et nous avons choisi MySQL pour voir un petit peu comment est-ce que maintenant nous pouvons créer notre base de données physiquement et l'utiliser. A bientôt ! Sous-titrage MFP.